Marseille tombe en ouverture dans la G9 et ils peuvent se faire dépasser par mauvais l'équipe après le week-end, on va reparler de pénalty évidemment. Salut à tous les souhaiteuses et Footelham Family c'est Thomas, fin du match entre l'Amiens et OM, 3 buts 1, un but de Alessamy avec Gerasi sur pénalty et un but à la fin de Mendoza sur un contre super bien emmené avec Diabete qui a fait une énorme exclureur du pied, la défense était vraiment aux abonnés absents mais évidemment à la fin Marseille voulait pousser pousser et le but de Benedetto son cinquième, les amis bougez pas dans 1 minute 30 en gros il y aura les photos des pénalty, un petit peu scandaleux quand même parce que c'est les mêmes pénalty et il y en a un sifflé et pas pour l'autre évidemment, on va parler de ça et le classement en fin de vidéo les amis évidemment, déjà donc les compositions d'équipe avec Amiens, une équipe offensée avec Mendoza, Kakuta, Otero, Girassi, un gros milieu de terrain, Niahoré, Blain franchement intéressant, une bonne défense, un très très bon gardien qui a fait des arrêts de ouf et les Marseillais, toujours pas de paillettes évidemment, toujours pas de Camara, toujours pas d'Avaro Gonzalez blessé, toujours pas donc voilà, c'est ces joueurs quand même qui manquent, Thauvin évidemment qui est blessé toujours longuement donc Mandanda, Sakai à gauche qui remplace Amavi donc il veut clairement, il en veut plus, Kale Takar qui a été bidon, Perrin très bon mais quant à Kale Takar à côté c'est compliqué d'être bon, Sar, Lopez, Rongier, Samson, milieu de terrain intéressant, Germain absent complètement, Radonich pas mal, Benedetto le meilleur Marseille ce soir encore une fois avec Mandanda qui a fait des arrêts de ouf encore une fois même si c'est vrai qu'il est moins bon que les autres fois mais il a encore arrêté à ballon de 3 au début de deuxième mi-temps, c'était incroyable, donc Marseille qui tombe évidemment avec un Germain à droite qui sert à rien, alors Germain et Benedetto c'est bien ce qui tourne autour, tu vois Germain mais là il a été inexistant parce que c'est une équipe de Marseille qui était en possession de balles, c'est une équipe physique de Amiens qui leur a rentré dedans et Germain le pauvre a pas répondu aux physiques en tout cas, un Germain vraiment catastrophe franchement. Les statistiques vous avez vu, 31% pour Amiens, ça tournait comme ça, c'est même descendu en dessous des 27%, Marseille a tiré 13 fois, Amiens 11 fois avec, ça qui est bizarre, 30% de possession de balles et 11 fois de tir au but, et Marseille pratiquement autant, 5 tirs cadrés et 4 en tout cas beaucoup de fautes, 6 arrêts du côté de Mandanda, un truc de taré encore une fois, les amis c'était vraiment un beau match. Donc le but d'Amiens évidemment, bon, elle défense pas ouf, évidemment, il est tout seul Alessami, allez Germain, regardez Germain, Germain est tout seul, il regarde tranquillement, personne ne défend sur lui, t'as Guirassi et l'ami Alessami qui peut mettre une tête et du coup, Onanda fait une arrêt à la Neuer mais un petit peu à l'intérieur, ça sonne 1 but à 0. Mais regardez Germain, quand t'es attaquant, tu peux quand même défendre, hein, l'ami. Les pénalty maintenant, les pénalty il est l'heure. Le péno numéro 1, donc Alessami le buteur, donc comme par hasard le destin évidemment, il est pas défendu sur le but d'Alessami, Germain, et là Alessami, bim, s'est tamponné, on voit quand même qu'il y a un contact, je dis ça comme ça, par rapport à l'autre pénalty. Regardez maintenant le pénalty de Kaletakar, il est ici, sur Guirassi, sur un corner, on voit Kaletakar qui prend comme à l'instant, Alessami et Germain, il le prend comme ça, il tombe par terre. Et là il y a pénalty, transformé par Guirassi. Là, c'est un truc de ouf quand même, on voit un petit peu un gros écran, on voit qu'il le prend. Mais c'est bien joué, Guirassi, évidemment, c'est bien joué. Mais Germain avant, c'est pareil aussi, c'est ça qui est faux, c'est pareil. Comparaison entre les deux, évidemment, ici, avec donc l'image figée. On voit la fin, évidemment, de l'action de Alessami sur Germain, mais c'est exactement la même faute, quoi. Pourquoi tu siffles d'un côté et pas de l'autre ? C'est ça qui est bizarre. Alors les Marseillais peuvent se sentir floués, ce n'est pas que ça, évidemment, parce que dans le jeu, ils n'ont pas non plus été ouf, mais sur l'arbitrage, c'est quand même super chelou, franchement. Tu siffles ou tu ne siffles pas ? Siffles les deux. Siffles pas les deux ou siffles les deux. Je comprends les Marseillais qui devaient être en colère, mais encore une fois, ce n'est pas que ça. Les flops, pour moi, Sakai. Ce n'est pas sur son beau côté, évidemment, mais à la fin, il y a une action avec Diabaté et Mendoza avant le but. On voit Sakai qui n'avance pas. Il est mort, cuit. Sors-le. Il a été très bon, Villas-Boas, à Rennes, pour changer de système, adapter un système à 5. Et là, il n'a rien fait. Rien. C'est quand même bizarre. Très peu de changements. Jusqu'Aoui, juste Liadji qui était très bon. Faites des changements avant. Après, il y a des blessés, je suis d'accord. Mais quand même, Sakai a été bien au début de match. Après, il s'est vite senti cuit. Alors là, Ketaka, vivement que Kamara revienne. Perrin est en train d'exploser. Alvaro Gonzalez revient normalement fin octobre pour le Classico, je crois, contre Paris, les amis marseillais. Mais lui, c'est une cata. Soit il coûte des buts, soit des pénaltys, soit... Voilà. C'est moyen, quoi. C'est lourd, quoi. Ketaka, c'est vraiment... Et puis Germain, un coup ça va, un coup ça va bien. Là, il était nul, quoi. En même temps, son équipe, milieu de terrain était, je trouve, assez cohérent. La possession de balles était là. Rongier, Samson, c'était bien. Maxime Lopez, lui, même Maxime Lopez, je trouve qu'il est trop latéral, tu vois. Il ne va pas assez percer dans l'axe. C'est trois profils un peu identiques. Il manque un box-to-box, quoi. On ne va pas arrêter son boeing-guissa non plus, quoi. Mais Germain, en tout cas, un côté droit, des fois ça marche. Mais là, c'était quand même bidon. Pour les amis, moi, j'ai adoré Girassi. Alors là, numéro 9, tonique, tonique de ouf. Vraiment très, très bon, évidemment. Il a été énorme. Beneteau aussi, hein. Beneteau a été un monstre. C'est le meilleur Marseillais, les amis. Il est à 5 buts. C'est lui qui va chercher l'égalisation. C'est lui qui va emmener le surnombre au milieu de terrain. Des fois, il redescend vraiment même dans l'entrejeu pour essayer de faire sortir les blocs, quoi. C'est un monstre, Beneteau. Son but, il est plein de malice, quoi. Il va s'embourber dans trois joueurs. Et puis, bim, il trompe Régis Gortner. Donc, Girassi, super numéro 9. Franchement, le pénalty. Bon, ben, on va sur le pénalty. Il joue bien aussi avec Keita Karr. Mais je trouve que c'est un bon joueur. Équipe un peu sous-côtée, Amiens, quand même, mine de rien. Et Niahoré au milieu de terrain qui a été au physique de ouf. T'avais Alexis Blain. T'avais Niahoré. On voit Mendoza qui a été un petit peu fatigué sur la fin. Mais il a marqué un beau but à la fin avec un superbe crochet pour embarquer le défenseur. Mais Niahoré, franchement, il était demandé par pas mal de clubs au Mercato. Ils l'ont bien gardé. En tout cas, un Amiens assez surprenant qui ne gagnait plus. Et on va voir le classement des Amiens. Les Marseillais qui peuvent se faire dépasser au classement. Et ouais, le classement, donc, Paris, toujours premier, évidemment. Marseille, donc, sixième avec 13 points. Donc, Bordeaux, Rennes, Reims, Montpellier peuvent dépasser Marseille, évidemment. Donc, ils peuvent tomber dans la deuxième partie de tableau. C'est quand même compliqué. Ça fait quatre matchs, quand même, trois nuls, une défaite. Ça fait trois points sur doux. C'est quand même pas terrible pour les stats Villas-Boas. Et Amiens, donc, onzième, les amis. Douzième, Lyon, qui joue évidemment tout demain, 13ème Monaco, 14ème Strasbourg, 15ème Toulouse, 16ème Nîmes, 17ème Metz, 18ème Brest, 19ème Saint-Etienne, avec Haute-Puel, 20ème Dijon, les amis. On en trouve demain pour le Multiplex à 19h, évidemment, avec des affiches de ouf. Ça va être assez énorme. Il y aura du Nantes, il y aura du Monaco, il y aura du Nice. Ça va être juste bouillant. Et puis, évidemment, il y aura le derby. Il y aura des gros matchs le dimanche. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Instagram, les commentaires pour dire sur les pénaltys ou pas la prestation de Marseille, évidemment. Et le petit pouce pour raccompenser le travail fait sur la chaîne. Je vous le kiffe de vous, les amis. Salut, 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 et salut ! L'arbitrage, défense, demande franchement ce qu'il fait, mais ouais.